Alors là les amis, je crois que ça va légèrement m'énerver, vous connaissez mes convictions, mon point de vue sur le wokisme dans l'industrie du jeu vidéo ou même au cinéma. Et là, on va venir un peu cracher à la gueule d'Alexandre Dumas avec son roman Les Trois Mousquetaires, puisqu'il y a une réalisatrice qui va nous sortir un film toute pour une. Donc elle va revisiter le roman à la sauce wok, il n'y a pas d'autres mots, franchement là il faut être complètement aveugle pour ne pas voir qu'elle va surfer en fait sur la vague et sur l'idéologie wok pour sortir ça. Parce que vous voyez juste derrière l'affiche du film avec deux maghrébines, une noire, une blanche, quatre femmes qui peut-être vont être lesbiennes, on n'en sait rien, et qui vont interpréter les trois mousquetaires, les quatre mousquetaires en vrai, du roman d'Alexandre Dumas. Donc moi je pense que ça va m'énerver, on va faire une petite réaction au trailer, on va voir ce que ça donne, et puis on réagit tout ça, on en parle juste après, c'est parti. Donc le 22 janvier au cinéma. Donc en fait ouais voilà, c'est des mousquetaires, des femmes déguisées en hommes quoi. Donc en plus limite transgenres, enfin, dans l'esprit queer quoi, voilà, femme à barbe quoi. Il faut souffrir pour être un homme. Il faut souffrir pour être un homme. Et puis en plus avec de la musique, ils veulent trop surfer sur Bad Girl. Putain, ils jouent mal, c'est un nul. Une pour toute. Et toute pour une. Voilà. Le monde des tatoueurs. Tout t'appartient. On n'a pas assez de furent. Dites pardon. Ouais voilà. On se fout de la gueule. Des hommes blancs, voilà, comme d'habitude. Enfin bref, c'est... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Alors déjà, au-delà du fait que ce soit woke, clairement assumé, femme à barbe, en mode un peu queer, LGBT peut-être, parce qu'est-ce qu'on lesbienne, on n'en sait rien. Enfin bref, des femmes, encore une fois, deux maghrébines, une noire, une blanche. Une espèce de musique un petit peu style Bad Girl, quoi. Une musique des... Enfin, je ne sais pas, très moderne pour le roman d'Alexandre Dumas, qui doit se retourner dans sa tombe en voyant ça, face sérieux. Qu'est-ce qu'ils ont fait du roman ? Des, voilà, des femmes à barbe à moustache, qui vont être là avec des petites punchlines. Ouais, c'est... Il faut souffrir pour être un homme, voilà. Genre, la petite punchline, histoire de dire... Derrière, on voit qu'au niveau de l'image, au niveau du jeu des acteurs, au niveau de tout ça, c'est l'air nul, on voit que tous les ennemis, tous les méchants, c'est que des hommes blancs. Ils sont où ? Il n'y a pas de noirs, il n'y a pas de maghrébins, il n'y a pas d'asiatiques, qu'un, c'est que des hommes blancs. Encore une fois, on va mettre quatre femmes pour montrer, voilà, le côté woke de la force, comme dirait Goldo Clack, en mode, voilà, ouais, c'est le cinéma de maintenant, c'est l'idéologie qu'on veut montrer aux gens, c'est comme ça que maintenant le monde doit tourner. Vous voyez, l'idée, l'idée qu'ils veulent encore montrer, quoi. C'est du grand n'importe quoi, ils jouent très mal, c'est mal shooté, puis là, je suis désolé, voilà. On se fout littéralement de la gueule des hommes blancs. On les ridiculise, on les, voilà, on les met plus bas que terre, on les, voilà, on les fout à poil, et des femmes qui sont là, en mode, allez-y, excusez-vous, là, pauvres petits hommes blancs, quoi. C'est vraiment honteux. Enfin, voilà, encore une fois, ça montre, encore une fois, ce qu'est le cinéma de 2024, l'idéologie woke, qui, voilà, gangrène le cinéma, gangrène le jeu vidéo. Je suis désolé, mais ça, c'est à boycotter, il ne faut pas aller voir ce film-là. En plus, je vous dis, au-delà du fait que ce soit woke, enfin, ça a l'air nul, quoi. Déjà, ça a l'air nul. C'est mal filmé. C'est... L'image est plate, le jeu d'acteur est mauvais. Les scènes d'action ont l'air plus que banales. Voilà, franchement, allez, je vais... je vais pas faire plus que ça dessus parce qu'après, je vais m'énerver la épice comme des hommes, enfin, bref, en rigolant, enfin, non. Je vais m'arrêter là parce que sinon, je vais devenir méchant et j'ai pas envie parce que les actrices en elles-mêmes peuvent être peut-être de très bonnes actrices dans la vie de tous les jours, dans d'autres films, elles peuvent peut-être jouer bien la comédie. Là, elles ont été choisies par cette réalisatrice pour, justement, qui est Emma Gréby, nous aussi la réalisatrice, qui ont été choisies pour faire son film. OK, la seule personne vraiment à qui on peut s'en prendre, entre guillemets, ou en vouloir, c'est la réalisatrice qui, voilà, qui crache un peu à la gueule, comme j'ai dit, d'Alexandre Dumas, qui, voilà, veut revisiter encore une fois à la Sauce Walk le film, enfin, le roman des Trois Mousquetaires. Et encore une fois, je suis désolé, moi, ça passe pas. Ils peuvent faire des films sur, justement, avec des femmes et tout, de ce temps-là, sur un autre thème, mais pas reprendre les classiques du roman de la littérature française pour en faire un espèce de truc comme ça. Regardez, je suis désolé, regardez. Regardez là. Regardez les méchants. Un blanc, deux blancs, trois blancs, quatre blancs, cinq blancs. Il n'y a que des blancs. Mais ils sont où, les noirs et les maghrébins, là ? C'est n'importe quoi. C'est du foutage de gueule, quoi. Donc, encore une fois, c'est on crache à la gueule des gens, on crache à la gueule d'Alexandre Dumas, on se fout de la gueule des spectateurs et on veut imposer son idéologie à tout prix au forceps, dans le gosier, avec un entonnoir comme si on était des oies à Noël qu'on veut gaver pour du foie gras. Il y en a ras-le-bol. Franchement, il y en a ras-le-bol de ça, quoi. Je n'irai même pas le voir au cinéma, je vous le dis clairement. Ça, c'est pas possible. Donc, bon, écoutez, je vais m'arrêter là. Vous me direz dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce trailer. N'hésitez pas à réagir, à me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Pas la peine de m'insulter, pas la peine d'être complètement à l'ouest dans les commentaires. Encore une fois, on peut en parler sans être complètement excité. Et puis, si vous voulez me suivre, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et le petit pouce en l'air. Et puis, nous, les gars, on se voit très rapidement tout. Ciao, ciao.